Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. On fait le tour des une de presse avec Florence Lamoureux. Salut Florence. Salut, je vais débuter avec la une du Journal de Montréal. Aujourd'hui, dossier de Frédéric Giguard, c'est un fraudeur bien connu des tribunaux qui fait encore face à des accusations aux criminels. Et là, je dis encore, allez voir la liste présentée par la journaliste Frédéric Giguard dans le journal. C'est vraiment pas la première fois qu'il récidive. C'est un fraudeur bien connu. Et cette fois-là, il a récidivé. Et je pense que c'est pour ça que ça fait autant réagir. Premièrement, c'était une dame de 92 ans, une personne âgée qui a de la démence actuellement, qui n'a pas toute sa tête. Puis, après un stratagème de plusieurs années, il l'a amené à lui vendre son condo pour seulement un dollar. Alors, qui est cet homme-là? Mario Brousseau, 62 ans. Il est accusé de fraude, de production de faux documents, de vol d'identité, de possession de fausses pièces d'identité. Il devrait comparaître au palais de justice à la fin août prochain. Puis, comment il a fait ça, amener cette pauvre dame-là à lui vendre son condo pour un dollar? Bien, en 2020, le criminel a réussi à gagner sa confiance, petit peu à petit peu, en se présentant comme consultant en gestion de difficultés financières dans une publicité envoyée par la poste. Après, à quelques reprises, en agissant comme conseiller, il lui remet des petits montants pour essayer de gagner sa confiance. Puis ensuite, il va lui amener, il va amener cette dame-là chez le notaire, en la faisant signer pour des prêts à des taux d'intérêt très, très hauts. C'est vraiment comme ça, petit peu à petit peu. Puis cette dame-là, bien, continuait à perdre, bien, continuant, en fait, ses troubles neurocognitifs se sont mis à s'empirer. Lui, il restait dans sa vie, il continuait à essayer de lui faire gagner sa confiance. Puis finalement, il lui fait signer un second prêt de 75 000 dollars au taux d'intérêt de 24 %. Puis finalement, bien, trois mois plus tard, il a décidé de pousser son crime en réussissant à la convaincre de lui vendre son condo, qui est estimé à peu près 230 000 dollars. Mais ce qu'on dit dans le journal ce matin, ça, c'est seulement l'évaluation du registre foncier de la Ville de Montréal, mais ça devrait être beaucoup plus haut que ça. C'est un condo que cette dame-là a eu en 1988. Donc, on peut imaginer aujourd'hui à quel point il a dû gagner en valeur. Puis finalement, bien, lui a cédé son condo pour un dollar. Là, on comprend évidemment, Alexandre, que cette dame-là n'a pas toute sa tête du tout. On imagine qu'elle doit être isolée aussi pour pas que personne de sa famille se soit rendu compte de ça. Donc là, au moins, il a été attrapé. On espère qu'il va avoir une peine sévère pour cette dame-là. C'est pas la première fois qu'il est récidive puis s'attaquer à des personnes âgées. Comme ça, c'est complètement épouvantable. Mais c'est ça, c'est un récidiviste. Après ça, tu l'as déjà attrapé, tu l'as déjà pincé, tu lui as donné une tape sur les doigts en disant, « Regarde, mon snorro, t'as refait plus ça. » C'est quoi qu'il fait? Il a refait. Là, dans ce temps-là, il faut que la justice a sévice, puis pas mal plus. C'est plus la tape sur les doigts, c'est la tape sur les fesses, puis la tape sur la gueule aussi. 2021-2024, il a fraudé Hydro-Québec pour 200 000 $. Hey, envoyez-le en prison puis que ça saute. C'est sérieux, là. On peut pas... Renomme-moi toutes les années, celle de la plefance. En 2005. 2009, on va l'arrêter encore. En 2012, 2021, puis 2024. Puis 2024, il a fraudé l'État. 200 000 $ d'électricité à Hydro-Québec pendant plus de 13 ans, avec son fils puis la femme de son fils. C'est un bandit, la gang. C'est un bandit. Je le sais, là, des fois que les sentences sont vraiment bonbons pour des cas comme ceux-là. Mais on peut-tu, du côté des juges, s'il vous plaît, je vais pas m'ingérer dans la justice, là, est-ce qu'on peut formuler le souhait commun que quand t'as une espèce de tout croche qui refait la même affaire 2000 fois de suite, qui va pas arrêter jamais de sa vie, là, c'est que ça affecte la vie d'une femme de 92 ans qui est en train littéralement de mettre à rue. Il a une chance que là, pour l'instant, le tribunal a décidé de mettre un petit terme, un moratoire pour pas qu'elle puisse se faire éviter de son propre logement qu'elle a vendu sans son consentement éclairé pour une pièce à une espèce de tout croche qui refait tout le temps le même stratagème. Mais là, en plus, la poursuite civile vise son fils, qui lui aussi, là, grand chef bandit avec lui. Les deux font la même affaire. Mais les deux notaires aussi. Puis ça, je suis content. Puis j'espère qu'il pourrait y avoir des accusations criminelles contre des notaires comme ça, là. Parce que t'as quelqu'un qui vient dans ton bureau de même. Il est là, puis « Hey, viens-t'en, mamie, là! » Puis il rentre une madame de 92 ans qui a l'air complètement perdue, atteinte d'émence, puis « Ouais, elle me vend son condo pour une pièce! » « Allô? » « Vous appelez les autorités. » « Vous regardez ce qui se passe. » « Ouais, je vais faire une vérification. » « Bougez pas, je vais faire un appel. » « Allô? » « Tu fais une vérification. » « Tu tapes son nom dans un moteur de recherche. » « Tu regardes pour être sûr que le gars, il est pas en train de commettre de quoi de dégueulasse. » « Tu es en train de commettre de... » Je veux dire, toutes les lumières rouges, tes notaires, c'est supposé que ta job, tout doit s'allumer dans ta tête. Mais t'as un bon point, parce que selon la loi, tous les notaires doivent s'assurer que les parties expriment un consentement, et là, je cite, « libre et éclairé. » Ils ont aussi une obligation déontologique de vérifier la capacité des parties. Je suis désolée, mais dans ce contexte-là, la femme qui est atteinte de démence, qui a des troubles neurocognitifs connus... « Vous voulez pas ouvrir une barre Google. » « Je sais pas, demandez à ChadGB de faire une recherche pour vous si vous êtes paresseux à ce point-là, monsieur le notaire. » Mais là, si bol. « T'ouvres pas une barre de recherche, tu mets son nom Mario Brousseau. » « Ah! Fraudeur, condamné, 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 condamné. » « Hum! Est-ce que cet homme-là qui amène une vieille madame dans mon bureau est en train de faire ça sous de bonnes intentions? » « Ciel! » Je me demande. Fait qu'à moins que ces gens-là soient des complices complets, on a deux choix. C'est des complices ou des incompétents crasses. L'ordre des notaires devrait leur tomber sur la tomate pis pas à peu près. Non, regarde, si maintenant on va être sérieux comme société pour protéger nos aînés, pour protéger les personnes vulnérables autour de nous, mais il faut qu'il y ait des conséquences pour des gestes qui sont absolument dégélaces comme ça. Là, il y en a pas. C'est un gars-là, depuis 2005, qui fait ce qu'il veut. Il commet des fraudes à qui mieux mieux. Il fraude. L'État fraude. Il drove fraude. Les vieilles madames. « Fraude, 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 fraude. » Pis à chaque fois, on fait « Ah! » Pis on le remet dehors. Maintenant, il y a des gens, il faut comprendre qu'ils ne changeront jamais. C'est plate, là. Je comprends que le système de prison, c'est supposé, le système carcéral, c'est supposé être capable de remettre les gens pis les réhabiliter à la société. Mais là, quand t'as quelqu'un qui clairement, il veut pas, il s'en fout, pis il va recommencer à l'infini, ben c'est vissant, s'il vous plaît. C'est vissant. C'est correct, là. Une fois, deux fois. Hé, trois fois, là. Peut-être cette fois-ci, c'est la bonne. Quand ça arrive 5, 6, 7, là, je pense qu'on peut commencer à appeler ça un « pattern ». Ah! Ça me déprime. Passons du côté des États-Unis où ça bouge beaucoup pendant que tout le monde se remémore leur moment préféré de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris. Je pense qu'on peut s'entendre que même si pas tout était parfait, c'était une cérémonie qui était assez mémorable, surtout avec le passage de Céline Dion. Eh bien, Donald Trump a qualifié lundi la cérémonie de honte, dont notamment en lien avec la séquence des drag queens. Puis ce qu'il a dit à Fox News, c'est, je le cite, « Je suis très ouvert d'esprit, mais j'ai trouvé que ce qu'ils ont fait, c'était une honte. » Et là, il a été interrogé, lui demandant, « Est-ce que vous l'avez écouté au complet cette cérémonie-là? C'était quand même resté assez vague. On comprend qu'il ne l'a pas vraiment écouté. Puis lui, il a dit, « Moi, quand il va y avoir les prochains Jeux olympiques et que je vais être président, nous n'aurons pas de scène dépeinte comme ils l'ont fait l'autre jour. » Donc, cette séquence-là, à Fox News, a vraiment donné lieu à des critiques des responsables politiques d'extrême droite sur les réseaux sociaux, notamment en France, en Italie. Ça, c'était la séquence dont on a parlé à la cérémonie des Jeux olympiques. C'est assez spécial, premièrement, de voir peut-être le futur président des États-Unis critiquer une cérémonie qu'il n'a pas vue. Ce n'est pas spécial, en fait. Toi, tu penses que c'est sûr qu'il allait s'attaquer? Bien, c'est sûr. C'est sûr, 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 sûr. Il n'y a pas un politicien un peu à droite sur la planète en ce moment qui ne sent pas l'obligation d'aller tirer sur cette histoire-là. Ce n'est pas une blague. Éric Duhem, ici au Québec, a fait la même affaire. Il écrit d'emblée, il dit, je suis en vacances, je n'ai même pas accès à la TV, je ne l'ai pas vu, mais de ce que je comprends, les méchants wos qui ont ruiné la cérémonie. Arrête, retourne en vacances, Éric, là. C'est assez. Tu n'es pas obligé de le faire comme tout le monde. Il me semble, dites au moins que vous l'avez écouté. Mais ils s'en foutent, Florence. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Ils ne veulent pas, ils s'en foutent de ce qui s'est passé à la cérémonie. Tout ce qui compte, c'est d'aller marquer des points auprès de leur base électorale. Une base électorale qui entendent le mot drag et ils font « ouah, 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 puis ils se fâchent. » Ce n'est pas une joke, là. Il y a vraiment des gens qui sont pompés et qui n'en ont plus rien à cirer des faits et de ce qui l'entoure. Ils n'en ont rien à foutre que cette histoire-là, ce tableau peint, que ce soit une parodie de la scène, que ce soit le festin des dieux, que ce soit les dieux de l'Olympe, le fait que c'était quelques artistes drag qui étaient là, le reste était DJ, activistes, autres qui étaient là sur place, que c'est genre 30 secondes d'une cérémonie qui dure 3 heures. Ils n'en ont rien à chier de ça. Pour vrai, ils s'en foutent. Le but, c'est juste de marquer des points. C'est une guerre idéologique. Dans leur tête, c'est « il y a la gauche, puis il y a nous. Il y a les woke, puis il y a nous. Nous, on défend le gros bon sens, les vraies affaires. Eux autres, c'est des fabulateurs, des gratuits de guitare, puis des tout-croches. » Puis ça va être ça. Ça va être ça jusqu'à la fin. Ils n'en ont rien à cirer de regarder la cérémonie. Ils n'en ont rien à foutre de ce qui a été démontré. Tout ce qui compte, c'est de dire la même chose que tout le monde de leur bord dit. « C'est une honte. C'est une honte. Qu'est-ce qu'on montre à la jeunesse? Les dragues encore à la télévision. Ne politisons pas les jeux. » Shut up. Taisez-vous. Arrêtez de le commenter. Puis ça va passer. Prenez vos pilules aux 4 heures. Focusez sur des niaiseries comme ça constamment. C'est une lubie que je ne comprends pas. Qu'on dépense autant de temps, d'argent, puis de salive. Je suis obligé d'en parler en ce moment, puis ça m'écoeure. Mais il y a des enjeux plus importants. Tout est plus important. Tout est plus important que ça. Je vais le dire. Pour vrai, le prix du risque est plus important que ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien pour vrai ou presque comme enjeu qui vaut la peine qu'on s'y attaque autant, avec autant de ferveur. Je vais te prendre un autre exemple. Dans le Trump, peu importe ce qu'il va faire, ça va être pour essayer d'aller gagner des points électoraux à partir de maintenant. Il a dit, quand il était lui-même à la présidence, en 2017-2021, il s'est moqué des cryptomonnaies. Il a dit, ça ne repose sur rien le Bitcoin. Je ne veux rien savoir de ça. C'est de l'air. Là, samedi soir, il était devant le grand comité de républicains fans de Bitcoin à Nashville. Puis là, il a fait ce que... Tiens, tiens. Qui d'autre a fait Pierre Poilièvre? Il est allé soudainement vanter les cryptomonnaies. C'est la meilleure affaire. Puis dès que je rentre en poste, je vais renvoyer le gendarme en chef des marchés financiers des États-Unis. Je le sac d'or parce que lui est anti-crypto. Puis on va ramener la crypto partout. Puis là, du monde, ça applaudit en liesse. Trump n'a rien à cirer. Il ne comprend même pas si c'est quoi une cryptomonnaie, je te parie. Mais là, soudainement, il faut qu'il soit pour. Ça fait qu'il est pour. Il va aller gagner des points. Pierre Poilièvre va faire la même affaire. Il y a bien des gens à droite qui sont des crypto-boys. Des gars de crypto sur Internet qui vont au gym en même temps puis qui suivent Andrew Tate. Puis là, ils sont bien contents. Puis là, c'est un gros point pour eux. Fait que là, soudainement, Donald Trump se met à parler de cryptomonnaie. Mais il ne faut pas s'étonner des choses comme ça. Il ne faut pas s'étonner non plus qu'il tisse à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. C'est la dernière offense en chef. Le grand truc, la cible internationale pour tout le monde qui dit « Je suis à droite puis c'est une guerre de culture puis on va se battre contre les woke puis les trans. » Ils vont se craquer contre ça. Ça va être ça au Québec. Ça va être ça au Canada. Ça va être ça aux États-Unis. Ça va être ça dans le monde entier. C'est plate. Mais on va consens parler pendant un bout parce qu'il y a des gens sur la planète qui ne veulent pas lâcher le morceau puis ils ont entendu le mot « drag ». Il ne faut pas dire ça, ne dis pas ça. Je l'ai dit puis j'entends le monde japper dans leur maison jusqu'ici. J'ai dit le mot « drag ». Oups. Tout savoir en 24 minutes. Il y a une autre nouvelle qui retient l'attention aux États-Unis. Je voyais ça circuler sur X ce matin puis hier soir. Il y a plein de... Beaucoup de critiques se sont abattues ces derniers jours sur Elon Musk après qu'il est partagé sur son réseau social X. On se rappelle que ce réseau-là lui appartient. une vidéo manipulée de la vice-présidente américaine Kamala Harris qui est candidate à l'élection présidentielle également. C'est un faux clip de campagne où on voit la démocrate puis aussi sa voix qui est reproduite pour lui faire dire des propos qui lui portent préjudice. Normalement, Joe Biden serait sénile qui n'a aucune idée de comment diriger le pays. Puis cette vidéo-là a été initialement publiée par un animateur radio conservateur qui mentionnait que c'était une parodie. Puis par la suite, Elon Musk l'a repartagé en me disant c'est génial mais il n'a pas mis la référence disant que c'était une parodie et là ça s'est mis à circuler. Les gens disent comment une publication comme ça qui viole les propres règles du réseau social X parce qu'il est interdit sur le réseau social puis toute autre plateforme de partager des contenus artificiels manipulés ou hors contexte qui sont susceptibles de créer une confusion, tromper les utilisateurs, causer certains préjudices. Des vidéos comme ça on en voit de plus en plus puis là de voir que c'est le patron lui-même qui viole les propres règles de son réseau qui les repartage sans référence. Les gens, il y a beaucoup d'utilisateurs puis je le voyais ce matin qui commentaient ça puis qui disaient comment on va faire nous pour départager ça se met à circuler de plus en plus le vrai du faux surtout avec la campagne présidentielle aux États-Unis qui s'en vient. On trouve ça inquiétant puis de voir que c'est aussi facile de créer des vidéos comme ça. Tu recevais justement dans ton épisode hier Alexandre quelqu'un qui a cloné ta voix en seulement quelques minutes on dirait que c'est toi qui disais n'importe quoi n'importe quoi en ondes à quel point c'est facile ça inquiète puis je pense que c'est comprenable de voir ça je voyais la vidéo de Kamala Heuss c'est complètement fou jamais j'aurais pu deviner que c'était que c'était pas elle je suis quelqu'un qui s'informait moins ou quoi que ce soit. On va commencer tout de suite par énoncer un fait Elon Musk là il est tellement viré sur le top ce gars là c'est grave lui là il est dans sa tête il y a une guerre encore une fois lui il y a une guerre culturelle les élites le reste des élites sont contre tout le monde puis lui il va sauver le monde il est dans une espèce de lubie bizarre il repartage des théories du complot sans cesse sur les réseaux sociaux il est constantement en train de remettre en question absolument tout quand ça a tiré Trump il a passé sa journée à envoyer plein de clips d'espèces de conspirations autour de ça il passe son temps à faire ça il a encouragé des attaques contre un jeune homme il y a quelques années de ça qui était en disant lui regardez c'est un néo-nazi il est dans une manif il a repartagé une théorie complotiste qui avait aucun rapport le gars s'est fait harceler menacément il était même pas à cette manif là il habite à 800 km de là c'était fou puis il fait ça sans cesse il arrête pas de faire des conneries comme ça puis il va continuer à le faire puis là c'est son propre réseau social qui a coupé toutes les équipes à peu près de modération qui existent sur le site tiens tiens maintenant on voit quoi de l'antisémitisme du racisme du sexisme à la grandeur de la plateforme sans cesse c'est un négo à ciel ouvert sa plateforme puis là on s'attendu à ce que lui monsieur le CEO de cette entreprise là donne figure d'exemple ben non c'est le pire le pire utilisateur de la plateforme c'est le patron c'est lui qui a le plus de gens aussi qui le suivent puis ben quand il repartage quelque chose il y a des millions et des dizaines de millions de personnes qui vont voir puis qui vont éventuellement repartager les conneries qu'il envoie il fait ça sans cesse moi ça me déprime de voir la chute de cet homme là qu'on considérait comme quelqu'un qui allait peut-être révolutionner l'humanité nous amener des grandes technologies nous amener dans l'espace électrifier les transports mais c'est pour vrai vraiment il y a je sais pas ce qui est arrivé dans la tête de ce gars là mais il est vraiment vraiment bizarre maintenant là ensuite tu sais comment on va départager de ça pour vrai avec l'expérience avec d'autres intelligences artificielles puis en se méfiant c'est plate c'est déjà quelque chose qu'on devrait faire constamment se méfier du contenu qu'on voit le revérifier le contre-vérifier aller chercher d'autres sources voir si ça existe ailleurs regarder d'où ça vient tout ça c'est un réflexe qu'on devrait déjà avoir oui vous informer sur les vrais sites de nouvelles également parce que c'est sûr que défiler son fil X c'est pas long qu'on trouve des fausses informations des niaiseries disons-le comme ça donc d'aller directement sur les sites des nouvelles voilà c'est un conseil qui est fort judicie venez nous écouter à Cube nous autres on va avoir du plaisir un gros merci Florence Lamoureux merci